Le sommet de l'Union africaine, notre invité aujourd'hui est le président du Tchad, Idriss Déby. Monsieur le Président, merci d'être avec nous. Merci à vous aussi d'être béni à la maison du Tchad. Monsieur le Président, on va parler évidemment du G5 Sahel. On a vu une attaque spectaculaire, dramatique, contre le quartier général du G5 Sahel, assez varé au Mali. Il y a ensuite eu une autre attaque dans le nord du Mali. Mais cette attaque contre le G5 Sahel, clairement, prouve qu'il y a des insuffisances au niveau de la sécurité. C'est un symbole très fort. Oui, c'est un symbole très fort. Il faut vous rappeler qu'il y a eu continuellement des attaques d'idrissé contre l'opposition, soit du G5, soit des ministres et des forces des Nations Unies. Mais cette fois-ci, l'attaque de Sévéré, qui est le QG, en fait, disons, le quartier général de la force conjure du G5, nous a bouleversé, personnellement. Parce que c'est le centre de l'université, le centre où on conçoit, en fait, disons, toutes nos opérations. Donc, je crois qu'il y a eu des insuffisances au niveau de la sécurité. C'est moi qui pense que c'est des insuffisances, au niveau, je pense, de la vigilance. Et il y a certainement d'autres causes humaines qui ont amené cette situation. Nous avons fait déjà la libération de cette situation, tout à l'heure de ce qui est arrivé. Nous espérons que nous prendrons des mesures, des décisions fortes, et qui permettront qu'il n'y arriverait jamais, plus jamais, ce genre d'attaque au cas du général du G5 Sahel. Est-ce que vous trouvez que la mise en place du G5 Sahel traîne trop ? Qu'il y a peu d'opérations ? Rappelez-vous que le G5 Sahel, c'est une création de cinq pays en déroule de 2014. Évidemment, après le seul pays qui nous a soutenus sur la France, et qui continue à nous soutenir aussi sur la France, il y a eu beaucoup de réunions à Paris, à Bruxelles, beaucoup de réunions à Bamako, à Niamé, au Tchad, mais l'opérationnalisation de la force du G5 Sahel souffre, en fait, disons, des moyens financiers et des moyens matériels. Et l'opérationnalisation du G5 Sahel souffre aussi, en fait, disons, de l'incompréhension au niveau du Conseil de secrétaire des Nations Unies qui ne veut pas nous donner un mandat robiste qui nous permette, sur le plan juridique, une couverture aux pays qui sont engagés dans la lutte contre le G5 Sahel. Et aussi du point de vue financier. Évidemment, c'est le problème christian auquel nous sommes confrontés, c'est le problème financier et le problème matériel. Au niveau financier, donc, l'Union européenne a donné de l'argent, l'Arabie saoudite. Bon, pour la première année, le problème, c'est la suite. Vous avez l'impression que la communauté internationale vous soutient, vous dit, c'est bien, mutualisez les moyens, combattez le terrorisme, mais si vous voulez qu'on vous aide au niveau du matériel et de la violence, il faut nous obliger. Il faut voir sous plusieurs angles. L'opérationnalisation du G5 Sahel, ça, c'est une action purement militaire. Évidemment, ça souffre beaucoup, 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 beaucoup de problèmes, en fait, disons, auxquels nous sommes confrontés, en matériel financier et autres. Et il y a aussi l'autre aspect de lutte contre le terrorisme sur le développement. Là aussi, nous avons eu beaucoup, je pense que des réunions, il y a eu beaucoup d'annonces, en réalité, mais jusqu'au jour, aujourd'hui, le constat que nous avions fait, il n'y a pas d'actes précis, concrets, en fait, disons, en termes de mise en place de financement pour l'opérationnalisation du G5. Il n'y a pas non plus, en termes concrets, des ressources qui sont mises pour, en fait, disons, déclencher le développement qui pourrait retenir les jeunes, en fait, disons, de ne pas aller vers les djihadistes, et moins encore, vers l'immigration. Alors, on va en parler tout de suite. Juste, dernière question, est-ce que vous craignez que le G5 Sahel soit menacé ? Tous nos pays sont menacés. Non, mais l'idée de créer ce G5 Sahel est menacée s'il n'y a pas de soutien. Évidemment, s'il n'y a pas de soutien... Il n'y aura pas de G5 Sahel ? Non, écoutez, je pense qu'il y a toute responsabilité que nous avons créé le G5 Sahel. Quoi qu'il en soit, le G5 Sahel ne sera pas menacé, ne sera pas dissouté. Le G5 Sahel, peut-être encore, peut-être, nous-mêmes, dans les pays, nous engager à financer maintenant, après quatre années, en fait, disons, d'expérience, il est important que les pays membres du G5, en fait, disons, mettent la main dans la poche ce que nous allons faire pour la première année. Maintenant, pour la suite, on verra qu'est-ce que les partenaires vont nous apporter. D'accord. Vous avez évoqué vraiment la question de la migration. En Europe, c'est un sujet, il y a eu un sommet de l'Union Européenne. L'Union Européenne a pris plusieurs mesures, on verra si elles seront appliquées. Il y a notamment cette idée, ils appellent ça des plateformes régionales de débarquement. C'est-à-dire que certains pays africains seraient des endroits où les migrants ont déciderait qui pourrait avoir le droit à l'asile en Europe. On sait que la France a proposé de faire des expérimentations un petit peu similaires au Niger et au Tchad. Qu'est-ce que vous en pensez déjà ? Est-ce qu'au Tchad, c'est le cas ? Ça n'a donné aucun résultat au Tchad. C'est un échec au Tchad. Le problème auquel nous sommes confrontés, ça aussi, nous interceptons des milliers et des milliers de migrants. Nous les amelons dans le pays du Nord. Le Tchad n'a pas de possibilité, en fait, disons, de nourrir tous ces migrants. C'est grâce peut-être à ces derniers temps, depuis le début de loi, avec l'aide de l'OIM qui nous a permis de ramener ces migrants difficilement dans leur pays. Donc, ce qui fait que ça, ce n'est pas une bonne solution. Et moins encore, créer des plateformes en Libye. La Libye n'a pas d'État. Il y a un pays qui n'a pas d'État. Et vous savez très bien que la Libye a instrumentalisé aussi les migrants. On ne peut pas vous parler de l'esclavage à ces migrants, en fait, disons, africains, politiques. Qui avait choqué, évidemment. Oui, ça, c'est choquant. Donc, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mais c'est bien. C'est de créer un centre, des centres comme ça, développer les pays où nous proviennent les immigrés pour permettre aux immigrés d'avoir du travail. D'accord. Mais juste pour clarifier, donc, le plan français au Tchad n'a pas fonctionné. Non, 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 pas du tout. D'accord. Et donc, d'abord, nous n'avons pas eu un cadre juridique qui nous permet de, je dirais, un soutien juridique qui nous permet de gérer ces gens. Nous n'avons pas eu non plus de moyens pour soutenir ces gens. Quand vous regroupez des hommes, il faut les mettre dans des conditions, il faut au minimum qu'ils respectent le droit humain, en fait, des gens. D'accord. Donc, sans cela, vous allez regrouper des gens dans des conditions sanitaires, dans des conditions alimentaires qui sont insupportables. Et sur le plan humain, nous ne pouvons pas continuer à faire ça. C'est pour ça que ça n'a pas marché. D'accord. Mais en Libye, pour revenir, est-ce que ce n'est pas choquant, voire presque criminel, de dire, bon, c'est finalement à la Libye, les gardes-côtes libyens qui doivent s'occuper de ça. Nous, en Europe, on ne veut plus s'occuper de ça. C'est en Libye. Alors qu'on sait que les conditions de détention sont épouvantables. On a parlé d'esclavagisme. La Libye fait partie d'une très longue chaîne, en fait, disons, des passages des immigrants. Dans nos propres pays, nous avons des passeurs, qui sont aussi des criminels. Nous avons même aussi des criminels, en fait, disons, en Libye, qui exploitent ces immigrants. Mais là où, évidemment, c'est choquant, c'est qu'utiliser les immigrants comme des objets, sinon comme des esclaves. par des Libyeux, qui sont des Africains. Ça, c'est choquant. Mais est-ce que ce n'est pas choquant quand l'Europe dit que c'est la Libye qui va s'en occuper, sachant comment elle s'en occupe? Non, mais l'Europe est consciente du comportement libyen vis-à-vis de ces Africains. Donc elle estime qu'il faut, en fait, disons, regrouper les Africains en Libye. Ça veut dire que les Libyens, faites ce que vous voulez de ces Africains. Nous, on ne veut plus l'esclavage et tout ce que vous voulez. Faites-le, la porte ouverte. Est-ce que c'est une bonne chose? Non, je pense que ce n'est pas une bonne chose. En Libye, la situation sécuritaire est toujours très chaotique. Il y a un calendrier électoral qui a été ébauché lors d'une réunion à Paris, des élections le 10 décembre. Honnêtement, ça dure depuis 2011. Je pense que les gens n'arrivent pas à tirer le leçon. Est-ce que les élections, en soi, sont-ils une solution pour une crise telle que nous la connaissons à Libye? Prenons l'exemple de la République centrafricaine. Dans quelles conditions nous avons organisé les élections? Et quelle est la situation actuelle de la RCA, bien qu'il y ait un président élu? Donc, les élections, en soi, dans ce genre de crise, ce n'est pas une solution. Ça peut même être un danger? Ça peut être un danger? Oui, ça peut être un danger. Qui va vous accepter aujourd'hui en Libye que quelqu'un a gagné les élections? Les armes vont encore tenir en Libye. Donc, il faut d'abord préparer le terrain pour les élections. Il faut que le Libye se reconnaisse, se reconstitue. Donc, il faut les repousser. Il faut les repousser. Ce 10 décembre, c'est absurde. Non, je pense que, personnellement, je n'ai pas d'objection que les élections se tiennent. Mais pas dans les conditions actuelles. Mais je suis à peu près certain qu'en décembre, il n'y aura pas des élections. Même s'il y a eu des élections et il y a eu un gagnant, ce gagnant ne pourra pas gérer la Libye. Et le désordre va s'augmenter et va continuer. La guerre va continuer en Libye. Très rapidement, vous avez mentionné la République centrafricaine. C'est un petit peu oublié. On sait que l'année dernière, l'ONU avait parlé de signes avant-coureurs de génocide. Le Tchad avait appelé la communauté internationale à faire attention à cette crise. Est-ce que vous jugez que la situation est toujours aussi mauvaise, voire pire aujourd'hui? Elle n'est pas bonne. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hier, je pense que c'est l'archevêque de Bangui qui a encore tiré sur le sonnet d'alarme. Mais la communauté internationale estime qu'en mettant un processus, en fait, disons, les procédures qu'on connaît qui sont des Nations Unies et les forces des Nations Unies et tout ça peuvent trouver des solutions à reprise entre Afrique. C'est illusoire. C'est illusoire. Rappelez-vous, je devrais être très jeune. C'est peut-être même en 1960, la première intervention ennuisienne, c'était en RDC. Jusqu'aujourd'hui, l'ONU est en RDC. Les forces unisiens sont en RDC sans apporter une solution. Dites-moi, quelle est vraiment la crise, une seule crise africaine qui a été gérée de bout en bout par les forces des Nations Unies et qui ont trouvé une solution? Aucune. L'ONU devrait se retirer. Aucune. De s'entraîner. Non, je ne dis pas se retirer. Il faut quand même chercher des alternatives. Quand vous faites quelque chose que vous ne réussissez pas, il faut chercher des alternatives. Se poser des questions, pourquoi on ne réussit pas? Pourquoi il y a cette situation? Pour apporter des collectifs au dispositif qui est mis en place. Donc, l'ONU en soi n'a pas été capable, jusqu'aujourd'hui, d'apporter des solutions aux crises que l'Afrique a connues. Depuis 1963 jusqu'aujourd'hui, personne n'est prévenu de dire qu'une seule crise a été gérée de bout en bout par, avec solutions à la clé par l'ONU. Dernière question. Au niveau intérieur, il y a eu certaines réformes qui ont été mises en place. Beaucoup pensent que vous voulez être président à vie. Ceux qui disent ça ne me reconnaissent pas, je crois que... Il voit que vous êtes là depuis très longtemps. Oui, je suis là depuis très longtemps. Rappelez-vous, en 2001, j'avais en fait disant dit que peut-être que c'était le moment pour quitter le pouvoir. Ça fait 17 ans. En 2005, c'est 10 ans. En 2005, au troisième direction, je ne devrais pas me présenter, le pays était en guerre. La guerre qui a été provoquée à partir de la liberté du Soudan par les mercenaires. Je laisserai le pays dans la guerre, je n'ai pas le plus de mercenaires. En 2011, on arrive, c'est la même chose. L'éclatement de Nersaya, l'éclatement de Okorra, l'éclatement de la Libye en 2011. Je ne peux pas laisser le pays dans cette situation. Il y a des raisons objectives. Je connais mon pays et je connais mon peuple. Il y a des raisons objectives qui m'emmènent, malgré moi, j'ai du bien, de rester au pouvoir jusqu'au jour. Est-ce qu'il n'y aura pas toujours une excuse, une crise ? Non, c'est pas... C'est-à-dire qu'une crise, moi, je ne vois pas. J'ai toujours des situations, comme on appelle, dans un consensus total, avec la classe politique, avec les partenaires sociaux, avec l'ensemble des acteurs, en fait, disons, de la vie politique du Tchad. Je le gère, je le gère dans un consensus. Ce sera votre dernier mandat ? Je ne vous dirai pas. Seul Dieu peut me dire, en fait, disons, que je serai encore vivant d'ici 2021. Et après, on verra bien. Très bien, merci. Pour le moment, nous avons d'autres occupations qui sont plus importantes. Merci beaucoup, monsieur. Je ne dis pas que j'ai, en fait, disons, les réformes actuelles, c'est des réformes qui sont nécessaires par rapport au contexte politique, par rapport au conseil économique, par rapport au conseil social, par rapport aussi au contexte, en fait, disons, financier. Moi, on vient à faire des réformes. Ces réformes-là ont été prévues dans la campagne, en fait, disons, de 2016. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le président. C'est bon ? Merci. 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 Sous-titrage ST' 501